Un excellent signe, il ne faut surtout pas s'enfuir. Moi, ça m'est arrivé, on m'a dit qu'il faut que vous attendiez jusqu'à 22h la réunion avec le CEO. La personne avec qui j'étais, évidemment, voulait partir en disant que ce n'est pas normal, etc. Bien sûr que non, il faut rester, c'est un test. Il ne faut surtout pas passer à côté de l'occasion de rencontrer le directeur et de faire en sorte qu'il prenne sa décision le jour même. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de System Sales, le podcast qui donne enfin la parole aux ingénieurs pour leur permettre de partager avec vous leur parcours exceptionnel. Aujourd'hui, je reçois Mathieu Poulin. Non, en fait, il s'agit d'un épisode que j'ai enregistré pour Igor Pasternaski dans le podcast Débuter dans la vente. Et Igor m'a autorisé à réutiliser le fichier audio pour faire un épisode spécial de System Sales. Vous allez voir, on y parle de vente à l'international, comment réussir en Russie, en Scandinavie et au Moyen-Orient. Voilà. Avant de démarrer cet épisode, je voudrais te parler d'une solution innovante que j'ai découverte pour générer des propositions commerciales très rapidement, complètement interactives, dynamiques et beaucoup plus encourageantes vis-à-vis de tes clients qu'un simple PDF. Comme toi, avant, je passais des heures à produire, corriger et envoyer des propositions au format PDF, à les envoyer en piège-joint d'un email. Cela créait de la frustration de chaque côté, de la part du client qui attendait la dernière minute pour recevoir les informations voulues, de l'angoisse de mon côté car je ne savais jamais comment le support était reçu et perçu une fois le document envoyé. J'ai longtemps cherché un outil qui me permettrait de basculer d'un PDF sans vie en un espace collaboratif entre moi et mes clients, mais aussi entre moi et mes équipes. Aujourd'hui, tout cela est rendu possible grâce à Pan.app, un outil qui va te permettre d'organiser un storytelling poussé et personnalisé pour tes prospects avec des propositions au format web. Si cet outil t'intéresse, je te mets un lien dans le descriptif de l'épisode. Grâce à ce lien, tu auras de ma part deux mois offerts sur ta licence annuelle. Si vous souhaitez soutenir ce podcast et m'encourager à partager avec vous ces passionnantes interviews, je vous encourage à le noter 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, à laisser un avis écrit. Vous pouvez aussi venir débattre avec l'invité sur le post LinkedIn. Je vous mets le lien dans le descriptif de l'épisode. Partagez le podcast autour de vous sur vos réseaux sociaux favoris. Parlez-en à vos amis, à vos collègues, à votre famille. Voilà, merci beaucoup et je vous laisse en compagnie de l'invité. Bonne écoute. Salut Mathieu, comment vas-tu ? Salut Igor, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir, ça me fait très plaisir de te recevoir. Ça fait un petit moment qu'on doit enregistrer en plus. Oui, on avait dit qu'on ferait un épisode tous les deux et je suis très content d'être là pour une fois qu'on est entre podcasters. En plus, c'est super. Moi, je t'avais connu sur un podcast puisque tu avais été sur les héros de la vente avec Alexandre et tu avais fait un épisode. Pour ne pas être très original, je vais reprendre à peu près le même thème mais avec des questions différentes puisqu'aujourd'hui, on va parler de ton expérience et comment vendre à l'international. Et pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter ton parcours et justement, ça permettra de resituer sur tes expériences et sur le sujet du jour. Carrément, carrément, carrément. Donc, je suis Mathieu Poulin, j'ai 39 ans et je suis papa de deux enfants et marié à une super femme. Donc ça, voilà, c'est dit, c'est passé parce qu'elle n'écoute jamais mes podcasts. Donc, comme ça, au moins, celui-là, elle ne pourra pas éviter. Qu'est-ce que je fais ? J'aide les ingénieurs commerciaux à signer plus de clients en développant leurs compétences commerciales dans le dos de leur manager. Je suis Key & Compte Manager chez Métron et j'ai été aussi Head of Sales International chez Siemens Energy. Et c'est pour ça que tu voulais me parler du management des ventes à l'international. Exactement. Tu vois, tu as introduit hyper bien le sujet. J'ai fait quelques épisodes sur les… Ça m'intéressait de savoir comment ça se passe, le management, la vente dans les autres pays, puisqu'il n'y a pas que la France. Alors, j'ai fait un épisode sur… un peu sur l'Allemagne. J'ai fait un épisode, effectivement, aussi sur les États-Unis du Canada. Là, avec toi, je voulais qu'on parle de la Russie, le Moyen-Orient et tout ce qui est la Scandinavie. On va peut-être prendre pays par pays, mais est-ce que tu pourrais nous expliquer les particularités un peu de chaque pays que toi, tu as pu remarquer en termes de communication, de manière de vendre ou de management sur chacun de ces pays ? Oui, tout à fait. Après, la question est quand même assez générale, mais c'est quand tu travailles à l'international comme ça, que ce soit dans le management ou dans la vente, c'est important de prendre en ligne de compte ce qu'on appelle l'intelligence interculturelle. Mais je dirais que ce qui fait la force de ta capacité à travailler à l'international comme ça, c'est aussi la capacité que tu as à synthétiser ton message de vente. Et ça, c'est une valeur qui est universelle. C'est-à-dire que tu peux avoir de l'intelligence interculturelle et comprendre les processus de prise de décision, comment s'organiser les clients, etc. Ça, c'est très important. Mais ça te force aussi à avoir la capacité de synthétiser ton message. Et parce qu'il y a vraiment une chose qui est universelle, c'est quand tu parles à l'être humain à travers de… quand tu lui parles de ses problèmes et quand tu arrives à répondre vraiment à sa problématique. Et là, on rejoint, tu connais très bien ça, Igor. Mais voilà. Donc, savoir synthétiser un message, revenir aux fondamentaux de la vente, mais aussi savoir prendre en compte différents facteurs. le facteur de prise de décision, le facteur du contrôle de l'incertitude, le rapport au temps aussi, etc., etc. Voilà. Ce qu'on appelle l'intelligence interculturelle. Ok. Hyper intéressant. Et puis, c'est vrai que ça reste la base commune. Alors là, on va essayer de se focus. On va peut-être commencer par la Russie, si tu veux. Est-ce que toi, tu aurais une expérience à raconter, par exemple, sur la Russie ? Comme ça, ça pourra permettre à nos auditeurs d'avoir un apprentissage sur l'expérience de vente ou de management qui t'a marqué en termes de différences culturelles ? Ouais, j'en ai même plusieurs. Moi, j'ai travaillé dix ans sur la Russie. Je suis très content qu'on parle de ce pays. D'ailleurs, aujourd'hui, si tu considères l'actualité internationale, j'espère qu'un jour, on pourra refaire du business et que c'est une culture qui pourra être remis en avant. Voilà. Donc, écoute, pour te raconter un petit peu comment travailler en Russie, moi, je pense que c'est un pays où il faut vraiment comprendre que la prise de décision, elle est assez centralisée. C'est un pays avec une forte importance de la hiérarchie. Mais il faut comprendre que quand tu approches un client, il faut toujours essayer de l'approcher par le bottom, par la base, parce que les patrons nomment des gens à des postes de management, à des postes de responsabilité et s'appuient énormément sur leur expertise pour prendre ensuite leur décision. Donc, quand tu vas faire une réunion là-bas, moi, ça m'est arrivé vraiment plusieurs fois d'aller sur un site industriel là-bas. Tu commences ta journée par parler aux mécaniciens. Ils te mettent un petit peu dans le bain. Tu racontes ton histoire. Tu essayes de comprendre leurs problématiques, d'y répondre. Et en fait, c'est eux qui vont ensuite t'inviter en ayant fait après leur petit reporting à leur chef, qui eux-mêmes vont faire le reporting au CEO. C'est eux qui vont ensuite t'inviter à présenter à la fin de la journée ta solution au CEO qui aura évidemment déjà pris l'information auprès de ces subalternes, mais qui va donner l'impression que c'est lui finalement qui décide. Donc, si tu es invité à rester tard le soir, c'est souvent un excellent signe. Il ne faut surtout pas s'enfuir. Moi, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. On m'a dit, il faut que vous attendiez jusqu'à 22 heures la réunion avec le CEO. La personne avec qui j'étais, évidemment, voulait partir en disant, c'est pas normal, etc. Bien sûr que non, il faut rester. C'est un test. Il ne faut surtout pas passer à côté de l'occasion de rencontrer le directeur et de faire en sorte qu'il prenne sa décision le jour même. Voilà. Ok. C'est marrant parce que pas très loin, j'allais dire, mais dans d'autres cultures de l'Est, justement, c'est très mal vu. Enfin, ce n'est pas très bien vu de rester tard le soir, de faire des heures sub. Alors là, j'ai l'impression que ça a l'air d'être plutôt bien vu d'attendre et de rester tard pour montrer sa motivation et qu'on est travailleur. Oui, c'est ça. Et puis après, c'est normal aussi. La personne qui dirige le site a plein d'activités sur son agenda. Mais en général, c'est effectivement pour lui aussi lui laisser le temps de débriefer avec ses équipes, de voir ce qui a été raconté et éventuellement de mettre en place ensuite ce qu'ils appellent les protocoles. Donc, tu rédiges un protocole d'accord. Ils adorent ça, les papiers, les protocoles, où tu résumes un peu ce qui a été discuté dans la journée. Et les deux parties signent à la fin de la journée le compte-rendu de la discussion qui scelle l'avancement futur de l'accord. Donc, pour continuer sur la Russie, si tu veux, les réunions sont souvent très décousues aussi. Ça, il faut le prendre en ligne de compte. Tu as souvent énormément d'interlocuteurs dans la salle qui ne sont pas forcément très intéressés ou très pertinents, mais au moins, ça remplit. Les gens aiment bien rentrer, sortir, etc. Donc, des réunions assez décousues. Important donc de garder le fil et de bien préparer les raisons de sa visite, de se fixer. Alors ça, c'est pareil, c'est un type de vente en général, mais de se fixer un objectif de visite, un objectif de réunion et de garder cet objectif qui n'est pas nécessairement signé un contrat. Ça, c'est un objectif très large, mais qui est, par exemple, les convaincre d'une valeur ajoutée du produit ou de repartir avec un protocole, etc. de se fixer ce but en amont de la réunion et de garder ce fil rouge parce qu'il peut y avoir quand même beaucoup d'interférences dans la journée et donc ne pas hésiter. Et même des discours, les Russes aiment bien se lever, faire un pitch, raconter, blablabla. Les discussions peuvent durer assez longtemps. C'est assez bien vu d'ailleurs d'être assez loquace. Quand on est 16 là-bas, il faut savoir enrober son message, parler correctement. Même pour les ingénieurs, ils adorent que tu sois érudit. Alors, si tu as écrit un livre, c'est encore mieux. Où le faire croire ? Mais surtout, voilà. Mais dans la réunion, ce qui est important, c'est de savoir enrober le message, mais de savoir à chaque fois garder son fil rouge, savoir quel est le message principal que tu veux transmettre, quel était l'objectif de ta réunion, de ta visite. Ce qui fait que la prise de décision peut être très, très lente. Enfin, dans le sens où le temps qu'ils te fassent confiance qu'ils aient décidé d'aller vers ton projet. Par contre, une fois qu'ils ont pris leur décision, ça peut s'accélérer. Ils peuvent te dire, vous revenez le lendemain et tu peux te retrouver à négocier un contrat le lendemain. Moi, ça m'est arrivé énormément de fois de devoir replanifier un vol-retour et de me retrouver dès le lendemain en négociation des termes et conditions pour pouvoir signer un contrat. Ça va être assez fatiguant comme processus de vente. Ce qui se fait pour des longs graignons, des longs rendez-vous, des longues prises de parole, ça doit être assez fatigant et prôlant. Oui, c'est assez fatigant. Moi, j'ai suivi pendant longtemps un vendeur, Wolfgang Reich, il ne coûtera sûrement pas ce podcast, mais il avait bien entre 65 ans quand je l'ai connu et ça lui arrivait de s'endormir en réunion. Mais au-delà de ça, au-delà de l'anecdote, c'est lui qui m'a inculqué un peu cette culture du fil rouge, de savoir mener un petit peu la danse, mener la réunion à baguette, savoir faire des longs pitchs, etc. Mais effectivement, tu as tout à fait raison, c'est assez fatigant. Il faut être assez endurant et ne pas trop boire surtout, ne pas se laisser piéger par l'alcool. Parce qu'ils mettent en place de la vodka sur... Non, ça a beaucoup disparu aussi au fil des années, comme le voyage s'est beaucoup simplifié quand ils ont enfin mis en place les visas électroniques. Mais effectivement, moi, ça m'est arrivé une seule fois de fêter la signature d'un contrat avec eux et de mettre prix au jeu un petit peu. Et donc, le lendemain, quand il a fallu revenir sur le site pour faire un petit peu toute la paperasse, voilà, ça a été un peu du compliqué. Et d'ailleurs, à ce propos, ça me rappelle un autre point important, tu demandais des types, c'est de bien être conscient que, un, ils adorent la paperasse, mais deux, ils n'aiment pas la faire. Donc, très important de préparer en amont la documentation, que ce soit un support de présentation. Donc, par exemple, je te disais tout à l'heure, tu vas briefer par le bottom, donc préparer des supports en russe. Évidemment, on ne va pas venir avec de l'anglais ou du français, mais avoir fait tes devoirs venir avec des documents en russe que tu vas pouvoir laisser sur le bureau du chef mécanicien ou des décisionnaires intermédiaires. Moi, je parle mécanicien parce que j'étais dans l'industrie. Mais voilà, tu vas laisser de la documentation que lui-même, il va pouvoir prendre et aller donner. Tu vas ne pas attendre que lui, il rédige un résumé, etc. Pareil avec le contrat. Il faut venir avec des termes et conditions déjà pré-mâchés, préparés au format où le client aime travailler. Les termes et conditions à l'européenne, en toute petite ligne grave, non, ça ne les aime pas. Par contre, si tu prépares en amont des termes et conditions qui seront acceptables dans leur globalité pour toi et pour le marché russe en dual language, parce qu'on travaille en anglais et en russe, si tu prépares ça, si tu arrives et tu es prêt à rester longtemps pour aller faire les photocopieuses, les photocopies à leur place et des choses, toi, leur mâcher vraiment le travail, c'est tout bénef. C'est tout bénef pour toi parce que tu vas un petit peu les faire forcer sur la décision. Ok. Et justement, tu parlais des longs pitches, les longues prises de parole, ça va être quoi les leviers un peu commerciaux ? Parce qu'ils aiment peut-être les choses assez factuelles, ils aiment bien du concret, mais s'ils aiment bien en même temps les choses assez… Comme tu dis, ils ont besoin d'être emportés, etc. Tu vas avoir juste sur l'émotion, sur toutes ces choses-là, peut-être du storytelling. Quels sont les leviers que tu as pu remarquer de motivation, leviers commerciaux ? Ouais, ils sont très attachés à la technique, donc c'est important d'avoir quand même avec toi un technicien qui est reconnu. Tu ne peux pas en fait arriver avec un super héroïque, return on investment, une super solution, sans faire l'effort de l'enrober dans une description technique poussée, etc. Tu vois, je te donnais un exemple, nous on faisait des revampings de compresseurs, on utilisait évidemment un logiciel de calcul, etc. Donc ça n'enlevait rien à la technicité derrière, mais il fallait enrober tout ça, réexpliquer que tu faisais un calcul spécifique pour eux, que tu mettais des ingénieurs derrière ce travail. Tu vois, il faut vraiment raconter cette histoire technique derrière. Ils ont une culture scientifique très très forte, on le voit, les enfants ukrainiens qui arrivent en France à l'école mettent une pilule à tous nos enfants en maths parce que le niveau scolaire en France a énormément baissé. Et bien c'est ça, c'est la culture du scientifique, etc. Donc ça, il faut prendre en ligne de compte. Mais ils attachent aussi beaucoup d'importance à la fiabilité. C'est pour ça souvent qu'ils choisissent aussi des fournisseurs occidentaux, c'est pour la fiabilité, la durée dans le temps. Et j'espère que ça répond à ta question. Oui, ça répond à ma question. Donc effectivement, il faut être très complet pour pouvoir vendre avec Léos, j'ai l'impression, puisque au-delà d'un simple discours, il faut avoir du facturel, du concret, donc parfaitement maîtriser son produit, son offre. Donc ça ne doit pas être évident non plus de tout maîtriser. Je pense par exemple aux autres cultures. Alors, je ne m'y connais pas forcément puisque je n'ai jamais eu l'occasion. Par exemple, si on vend avec des personnes aux Etats-Unis où eux, ils sont plus sur l'émotionnel, etc. Bon, tu te focalises là-dessus. Alors que si tu dois lier les deux, effectivement, du concret plus d'émotionnel, ça fait quand même beaucoup de choses à mettre en place. Oui, et il faut savoir jouer aussi avec tous les niveaux hiérarchiques. Il ne faut pas avoir peur d'aller, quand tu vas aller voir un CEO, d'emmener un CEO, quand tu vas aller voir un... Tu vois, de savoir jouer avec tous ces niveaux hiérarchiques-là, de savoir aussi travailler parfois avec des agents, des intermédiaires qui vont t'aider à pénétrer. Il faut être prêt un petit peu. Make the extra miles, je reviens là-dessus. Tu vois, moi, ça m'est arrivé aussi de savoir jouer avec le sponsor, ton coach. Moi, ça m'est arrivé de faire des réunions, d'avoir une réunion le lundi, mais de passer mon dimanche soir en call avec notre sponsor à l'intérieur de l'organisation du client pour préparer la call en amont. Ce que je dis là, c'est valable pour toutes les ventes complexes. C'est valable pour la Russie, mais c'est applicable à d'autres ventes complexes. Préparez la réunion en amont avec votre coach à l'intérieur de l'organisation du client, celui qui va vous dire dans quelle direction orienter le pitch. Ne pas sous-estimer la force, donc toujours faire un petit peu l'effort et de préparer bien en amont les réunions avec une personne. Parce que quand on se retrouve en réunion plénière à 20 personnes, il est possible que même votre sponsor, votre coach va jouer un rôle. C'est-à-dire qu'il va vous engueuler devant les autres pour montrer qu'il n'est pas de votre côté. Parce que c'est important d'avoir une posture de négociation pour eux. Donc, ne négligez pas les petites relations, les préparations en amont de la réunion pour avoir un moment successful. Ok, top. Alors, j'aimerais qu'on passe au Moyen-Orient. Est-ce qu'il y a quelque chose avant de passer au Moyen-Orient que tu aimerais rajouter sur la Russie ? Non, non, non. Alors, vous allez voir, la Russie, j'en peux en parler des heures, mais je vais peut-être être moins loquace sur les autres zones géographiques. Mais non, voilà. C'est un pays formidable. Les voyages sont souvent très longs, mais c'est des gens qui sont adorables et avec qui c'était vraiment très, très plaisant de travailler. Et d'un point de vue juste langue, est-ce que toi, tu parles couramment russe ? Alors, pas du tout. J'ai eu la chance de travailler avec des supports locaux, que ce soit des traducteurs sous-traitants que je connaissais très bien, une personne ou deux, soit après, quand on a évolué au sein de Siemens, d'avoir des sales sur place. Mais c'est important d'avoir une équipe avec qui tu as entièrement confiance et des personnes qui sont prêtes aussi à faire la traduction complète. Ils sont habitués à ça, à avoir des réunions. Donc, ça rallonge encore plus les réunions parce qu'évidemment, tu parles d'abord en anglais et ensuite, c'est traduit. Maintenant, j'ai trouvé que la nouvelle génération avait moins envie de faire ce travail de traduction. Ils avaient envie d'être plus participatifs, etc. Ça compliquait un petit peu le business là-bas. Mais non, ça se fait très bien avec des traducteurs. Après, évidemment, quand tu parles russe, c'est beaucoup plus facile pour aller prendre l'information, faire tout. Toute la phase de découverte, faire toutes ces choses-là qui font partie du métier de sel. Si tu parles la langue, évidemment, c'est toujours beaucoup plus facile. Bien sûr. Puis si on prend aussi en compte des notions de tonalité, de la voix, de la manière d'utiliser, de la manière de communiquer, ce n'est pas la même chose quand c'est simplement un traducteur qui va le faire pour toi. Tout à fait. OK. Maintenant, j'aimerais qu'on passe au Moyen-Orient. Je pense qu'on pourrait faire comme pour la Russie, voir partir d'un exemple donné que tu as vécu et puis voir un peu les particularités de cette région-là du monde. Alors, au Moyen-Orient, il y a des choses qui sont primordiales à garder pour être efficace. Il faut énormément soigner le non-verbal, l'attitude, la tenue, le contact visuel et la relation avec les personnes. tout réside dans le réseau là-bas. Il est vraiment important de le comprendre. Donc, on ne répétera jamais assez. La ponctualité est importante. Il m'est arrivé la même aventure par rapport à l'attente. Ça peut arriver d'attendre très, très longtemps, une demi-journée avant de pouvoir rencontrer son interlocuteur. Donc, c'est fait un petit peu exprès pour tester au niveau du timing. donc, c'est pareil, ne pas être pressé. C'est souvent des négociations qui sont dures et contre-productives parce qu'ils aiment bien revenir sur ce qui a été agréé à une fois d'avant. c'est d'où l'importance aussi d'avoir vraiment, comme je disais tout à l'heure, un réseau très fort, une hiérarchie car là-bas, c'est vraiment le système pyramidal à son paroxysme. Donc, les décisions se prennent souvent en dehors des salles de réunion et les décisions, les négociations ne sont vraiment pas faciles. Une anecdote, moi, ça m'est arrivé de, ça m'était arrivé de, en tant que français, de sortir un petit peu de mes gonds vis-à-vis d'une personne en le reprenant devant sa hiérarchie sur une erreur sur de la mauvaise foi évidente. Donc, on mettra ça sur le dos de la jeunesse. Et en fait, c'était une erreur tout à fait critique parce que, après, tu ne peux pas rattraper. Tu ne peux pas rattraper ça. Il m'a même piégé en retour après en nous réinvitant à un autre meeting où là, il avait invité mon management pour me renvoyer à l'ascenseur en fait et me mettre devant mes erreurs et un peu me clouer aux pylories. donc voilà, c'est ce que je te disais. Ne vraiment pas négliger tout ce qui est à côté de la discussion. Tout l'enrobage que tu peux mettre. Ok. Quand tu dis qu'ils ne sont pas faciles, c'est qu'ils ne vont pas lâcher, je ne sais pas, par exemple, ils vont vouloir absolument un prix ou ils vont négocier des conditions et ils vont avoir du mal à lâcher un petit peu. En fait, ce qui est compliqué pour nous et ça diffère complètement des Russes, par exemple, avec les Russes, un accord est un accord. Alors, la négociation est âpre parce que chaque point d'accord est négocié mais il ne faut pas négliger ce point. Et d'ailleurs, c'est très intéressant dans la négociation avec les Russes, c'est que tu peux faire des entre guillemets des petits pièges de négociation, tu lâches des choses et pour eux, c'est une victoire. Donc, voilà, chaque étape, chaque point est important. Au Moyen-Orient, tu vas négocier un contrat. Donc, on va pour parler aux ingénieurs, tu vas négocier un scope technique, tu vas signer le contrat et il n'est pas rare que le client revienne souvent sur ce scope technique-là après commande en demandant des adheurs en dehors du budget, etc. Donc, il est quand même intéressant voire très utile de passer par du réseau local. et c'est d'ailleurs pour ça qu'en Moyen-Orient, on passe souvent par des agents qui vont faire un peu le tampon financier par rapport à tout ça parce que tu peux vite te retrouver dans la mouise financièrement parce qu'il n'est pas rare qu'ils rediscutent un scope technique et les termes du contrat, etc. les pénalités trop tard, des choses qui étaient agréées mais voilà, il faut le savoir. Ok, donc tu as nécessité d'être très patient et de garder son calme. Oui, alors effectivement et du coup, je reviens un petit peu à comment on organisait le travail à l'époque quand j'avais organisé à la fois le back office et la partie vente. Il est important de mettre en face de chaque culture des caractères qui vont te permettre de faire face à ça. Par exemple, au Moyen-Orient, c'est des discussions avant-commande qui peuvent durer une éternité, des discussions techniques, il faut refaire plusieurs fois, il faut aller dans l'ultra détail, etc. Donc ça, il faut que tu saches qu'en face, il faut mettre quelqu'un de patient, quelqu'un qui ne va pas être impulsif comme je peux l'être. Tu vois, il faut vraiment savoir doser et mettre en face des personnes qui sont capables d'absorber, d'être patient, d'être calme parce que les gens te jugent aussi vraiment encore une fois sur ton attitude. Tu peux dire des choses très très justes, mais si tu le dis en t'énervant, si tu le dis en criant, si tu montes que tu n'es pas dans le self-control, maître de toi, c'est rédhibitoire. Ok, donc ça nécessite d'être hyper calme. Je présume que au niveau de l'utilisation du langage, d'avoir un langage peut-être un peu plus soutenu, peut-être quelque chose de pas très familier, avoir une posture assez droite, quelque chose qui montre que tu es sûr de toi aussi et que tu ne doutes pas pour ne pas te laisser marcher dessus. Exactement. Ok, super. Est-ce que tu aurais d'autres choses à rajouter sur le Moyen-Orient ? Ah oui, peut-être sur la partie contrat, tu en as parlé avec la Russie où ils aiment bien aller droit à l'essentiel. comment ça se passe avec le Moyen-Orient justement sur cette partie-là. Sur la partie contrat, tu disais ? Oui. C'était bien. C'est-à-dire que sur la Russie, tu expliquais qu'ils voulaient des choses très claires pour avoir tous les petits alinéas, le petit astérix, etc. Ah oui, au point de vue administratif ? Oui, on retrouve un petit peu le même souci du détail. Et pour un dernier point, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a le mélange vie personnelle et professionnelle extrêmement important. Il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que si tu vas en Russie ou même en Europe occidentale, aujourd'hui, il y a une limite claire établie, même aux États-Unis, entre le professionnel et le personnel. C'est-à-dire que c'est extrêmement marqué au Moyen-Orient. Il n'y a pas de limite et au contraire, il faut que tu casses cette barrière parce que toutes les décisions se prennent en dehors du cercle professionnel. C'est-à-dire qu'il y a des décisions professionnelles, quasiment. Donc, soit tu passes par un agent qui a ces connexions-là, soit toi-même, tu vas passer plusieurs années et tu crées des relations. Là, je parle quand tu t'adresses à des entreprises tenues par des locaux. Je ne parle pas quand tu vas négocier qu'en entreprise occidentale implantée à Dubaï. Mais quand tu vas discuter avec des gaziers, enfin, moi, j'étais dans l'ENGAS, donc quand tu vas discuter avec des gaziers et tu t'adresses aux familles là-bas, à Arabie Saoudite, etc., à Abu Dhabi, enfin bref, tu comprends ce que je veux dire. Voilà. Moi, je ne l'ai pas vécu, mais on passait par des agents, mais j'avais croisé un collègue qui avait vécu cinq ans à Dubaï et qui avait dû créer ce network parce que, justement, comme je te disais, le mélange vie personnelle et professionnelle est extrêmement intense. intense. Et comment, ça doit être dur, c'est compliqué quand même de, je trouve, de créer du lien des fois quand tu ne peux pas lier un petit peu vie pro, vie perso dans le sens où à la base de chaque relation que tu crées, en fait, c'est notamment à travers des points communs, je ne sais pas, tu as découvert qu'un tel sport, regarde, nous tous les deux, on fait un podcast et c'est comme ça qu'on arrive à créer du lien. Il peut être compliqué dans une relation commerciale surtout sur des processus qui peuvent être assez longs où tu peux t'amener à manger avec des personnes des fois ou je ne sais pas, passer toute une journée de parler seulement business et ne pas parler d'occupation à côté ou d'autres sujets. Tu as tout à fait raison, quand tu peux travailler avec des pays comme la Russie ou au Moyen-Orient où justement tu as l'occasion d'aller un petit peu au-delà du cercle professionnel et de rentrer dans une relation un peu plus personnelle. C'est beaucoup plus intéressant. Maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que par exemple, bon, il y a eu le Covid évidemment en plus donc ça sera nous faire mentir mais moi, j'ai trouvé que tu vas faire du business en Europe occidentale où tu ne peux plus aller déjeuner avec les clients parce que les gens sont de plus en plus méfiants. Enfin, je parle encore une fois avec les règles dans les grandes entreprises ou voilà, les relations en dehors du professionnel mais pour répondre à ta question, je pense que tu crées quand même du lien d'un point de vue professionnel pur. C'est-à-dire que quand tu vas rendre un service, quand tu vas t'engager sur quelque chose et que tu vas te tenir, quand tu vas rendre un service, quand tu vas montrer ta valeur notamment en France, quand tu vas montrer ta valeur technique, tu vas créer du lien. En Scandinavie, tu vas montrer aussi, tu peux exposer un petit peu via ta marque personnelle. Là, j'en reviens à LinkedIn, tu exposes un peu ta marque personnelle sur les réseaux sociaux où justement, tu vas montrer ton attachement au sport, à la nature, au changement climatique. c'est tout à fait le lieu et là, les gens vont aussi te découvrir par ce biais-là et vont se dire peut-être que c'est une personne de valeur. Moi, aujourd'hui, il est très fréquent d'établir des connexions professionnelles avec des gens parce qu'on discute du changement climatique, etc. Et là, à ce moment-là, ils vont reconnaître cette valeur-là et t'ouvrir des portes au sein de leur entreprise. Donc, je ne sais pas si tu vois. Oui, c'est vraiment hyper intéressant. D'ailleurs, ce n'est pas plus mal parce que tu vois, c'est quelque chose que quelqu'un pourrait adapter à nous en France puisque des fois, il y a des personnes avec qui c'est compliqué de créer du monde et effectivement, utiliser cette façon-là de voir les choses parce que ce n'est pas tout évident et tu ne le décèles pas forcément. Par exemple, deux personnes adorent le golf, tu ne le vois pas forcément alors que tu prends une thématique comme tu parlais là du réchauffement climatique. Des fois, c'est des choses qui sont plus faciles sur lesquelles d'interagir. C'est aussi un sujet qui est plus facile à approcher. Tu as tout à fait raison. D'où l'intérêt de passer par du Facebook Ads, par exemple, où tu vas aller chercher des gens sur des réseaux sociaux personnels dans un cadre de démarchage professionnel. Mais au-delà de ça, pour rejoindre ce que tu disais, j'ai perdu le fil, pour le coup, c'était, oui, par rapport à tes loisirs, mais il y avait un autre truc, je pensais à un autre truc, j'ai eu un, de perdre le fil. Là, c'est le moment où tu dois chanter une chanson pour me faire gagner du temps. Non, on parlait de, effectivement, alors, tu avais les loisirs, mais on parlait aussi de thématiques. Par exemple, on parlait du réchauffement climatique, je ne sais pas si c'était une thématique précise. Oui, non, pardon, ça y est, ça me revient. Je trouve que la France est un pays de réseau, donc d'où l'intérêt aussi de créer du contenu, des podcasts pour te créer ce réseau. Là, je ne sais pas, tu me rejoins sûrement, mais moi, je trouve que la France, c'est, alors, je ne suis pas un hyper fan du réseau, du corporatif, moi, personnellement, j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre, mais ça, c'est pour la vente, je pense, tu vois, quand beaucoup de choses se décident à Paris, dans des cercles hyper fermés, tu vois, le réseau des grandes écoles, etc., c'est un truc en France qui est hyper puissant et qui d'ailleurs, parfois, a un frein à l'innovation, un frein à la prise de décision, mais très clairement, pour moi, c'est pour ça que le marché français n'est pas vraiment pas un marché simple à adresser par rapport à certains marchés, par exemple, tu vas en UK où la prise de décision, elle va être beaucoup plus rationnelle, ils vont avoir un esprit beaucoup plus tourné vers l'initiative, quitte à mettre un peu d'argent sur la table pour acheter une solution qui va leur ramener un héroïne. En France, la décision, elle est très pyramidale, et t'évolue dans des cercles de réseau. Voilà, donc si tu n'es pas dans un réseau de CEO, quand tu vas contacter des gens sur LinkedIn, alors c'est un peu moins vrai que la nouvelle génération, mais les gens ne vont pas forcément rentrer en contact avec toi, ils vont même te regarder de haut et c'est d'autant plus vrai quand tu crées un podcast et que tu n'es pas de la caste des marketeux ou de Hippokime ou je ne sais quoi, où les gens te regardent avec un air, là, je ne parle pas encore une fois des jeunes de ta génération, mais des gens un peu plus au-dessus, soit qui ont investi du temps, de l'argent, etc., dans des études très chères et voilà, tu ne fais pas partie de leur caste, donc c'est important de développer à la fois son branding, de créer ce réseau en France, donc soit par le partage d'opinions fortes, par un podcast où tu vas mettre des gens en valeur, alors évidemment, tu ne fais pas que pour ça, tu le fais aussi pour donner aux autres, mais ça rentre en ligne de compte. C'est vrai que cette création de contenu, cette image de marge, je ne sais pas si spécifique à la France en tout cas, mais c'est quelque chose qui se fait de plus en plus et c'est ce qui permet effectivement de créer du business, tu vois. Je ne sais pas si quand cet épisode de podcast sortira, je l'aurai sorti, mais je vais faire un épisode sur un peu comment est LinkedIn en ce moment et justement, toute cette façon de communiquer, de l'importance de se créer une image de marge justement. Alors, je ne sais pas si c'est propre à la France et je ne sais pas si par exemple, en Russie, ils publient tous les jours sur LinkedIn pour se créer un branding, mais en tout cas, c'est quelque chose que je trouve qu'on fait très bien et les personnes qui font très bien d'un point de business, ça les aide énormément. Écoute, tu feras l'épisode, moi j'ai fait un épisode avec, il sort bientôt avec Louis Deslus, on en a parlé aussi. Donc, voilà, super sujet, mais on ne va pas en parler ici parce que sinon, on va en parler pendant des heures et des heures. Bon, on va revenir sur notre fil conducteur, sur le management à l'international. Dernière partie, dernière région que j'aurais aimé aborder, c'est la Scandinavie. Quelle différence, pareil que pour les autres pays, quelles différences, quelles expériences toi, tu as pu en tirer de cette culture-là ? Alors, la Scandinavie, ce qui est assez particulier dans le sens où on va avoir une prise de décision qui va être assez décentralisée. Ok. Donc, en fait, tous les interlocuteurs que tu vas avoir face à toi vont être partie prenante de la décision. Alors, ce n'est pas une décision, c'est un consensus, en fait. C'est ça, c'est ce que je veux dire. Donc, par exemple, quand tu vas participer à une réunion, il ne faut négliger personne là-bas. Tu ne peux pas te permettre de négliger le mechanical engineer ou négliger le process engineer parce que si eux ne sont pas convaincus par ta solution, alors tu vas passer à côté de leur voix dans la prise de décision collégiale. Alors, on m'avait répondu une fois sur LinkedIn quand j'avais dit ça que c'était faux, qu'il y avait une prise de décision assez top, etc. Mais voilà, moi, j'ai corrélé avec plusieurs amis norvégiens que j'avais rencontrés et ils avaient confirmé qu'effectivement, il y a toujours un décideur, etc. au-dessus qui tranche dans les entreprises, évidemment. Mais vraiment, je donne un conseil, ne pas négliger toutes les parties prenantes. Attention aussi à certaines personnes qui vivent encore dans le monde d'avant. On a une culture là-bas égalitaire très très forte entre les hommes et les femmes. Donc, ça peut évidemment toujours surprendre quand on voit aujourd'hui encore en France la disparité des rôles, des postes à décision qui sont occupés par les hommes. Là-bas, tout est quasiment paritaire. donc il faut vraiment avoir une attitude par rapport à ça très droite. On évite les blagues qui peuvent parfois être un peu décalées. Donc, moi personnellement, ce n'est pas mon humour donc ça va mais attention à ça. Et on a une séparation très claire entre le professionnel et le privé. et le privé donc les réunions en général ne démarrent pas le démarre à l'heure les gens ne viennent pas en avance c'est très difficile d'engager des discussions avant donc on fait plutôt sa preuve sur la technique sur la façon de résoudre les problèmes de d'aider donc il y a un gros travail de réseau à faire au sein des networks d'ingénieurs là-bas sur place etc pour pouvoir comprendre et montrer montrer comment tu peux apporter la valeur ils sont très attachés aussi au premium dans le sens où tu vois leur apporter vraiment un service de pointe un service d'ultra qualité et ça c'est très reconnu aussi donc tu vois nous on avait mis ça en place on avait mis en place un service dédié à notre plus gros client norvégien c'est-à-dire que la moindre demande qui était envoyée on le traitait le plus rapidement possible on le traitait on était les meilleurs meilleurs ingénieurs sur le coup mais c'était toujours très bien rendu dans le sens où si tu te positionnes en tant que consultant premium à leur côté tu es partie prenante de la prise de décision par contre tu peux souvent être surpris d'avoir été éjecté ou de ne pas avoir été retenu sans avoir été prévenu en avance ni avoir eu un petit coup de fil etc voilà c'est business is business tu peux avoir des très grosses déconvenues aussi ils peuvent très bien sans problème utiliser tes informations pour développer avec un autre fournisseur ils sont beaucoup du coup dans la un petit peu dans la rancune par rapport à ça c'est un peu là je te la livre à brut je vais enfoncer des mais moi je te donne un peu le ressenti comment on l'a vécu donc c'est ce que je te disais un très difficile d'établir une relation personnelle avec les gens et donc du coup tu dois rester sur du professionnel ultra qualitatif si tu veux pas aller au devant de déconvenu ok c'est marrant ça fait un peu cliché mais moi j'ai cette image de la Scandinavie où tout est carré tout est très droit mais quand tu me dis on commence à l'heure on déborde pas de ah ouais ça par contre c'est assez et notamment alors je sais pas si c'est pareil en fonction des langues mais tu vois il y avait donc Grégoire avec qui j'allais de chez NoCRM avec qui j'allais faire un épisode plus sur l'Allemagne en cas ça dépend des langues mais en fait je suis pas un spécialiste d'allemand j'ai jamais fait d'allemand mais qui expliquait que le verbe se situait plutôt à la fin de la phrase ce qui fait que tout le monde s'écoute parce que sinon si t'entends pas la fin de la phrase t'as pas le verbe et donc la phrase ne veut rien dire ouais j'ai entendu ton épisode j'ai trouvé ça super quand il avait dit ça parce qu'effectivement c'est extrêmement mal vu de couper la parole aux gens alors qu'en France on aime bien se couper la parole même en Russie et je viens de te couper la parole d'ailleurs mais effectivement ouais t'as tout à fait raison on respecte à la parole des autres ce que je te disais c'est le respect de chacun l'équité est très importante le point de vue de tout le monde est très important et on doit s'écouter il est extrêmement mal vu de faire des emails pendant une réunion de laisser son portable ouvert voilà toutes ces choses là sont souvent rédhibitoires ok trop bien bah écoute merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions et puis ça donne des idées alors pour tous les vendeurs qui vont nous écouter si vous avez l'occasion de vendre dans ces pays là vous aurez plein d'outils je vais te poser les deux dernières questions que je pose à tous mes invités la première c'est qu'est-ce que t'aurais aimé savoir quand t'as commencé dans le domaine commercial ah t'aurais pu m'envoyer à l'avant j'aurais préparé un truc un moment un peu philosophique non bah écoute je pense qu'il faut savoir s'entourer des anciens et l'importance du réseau voilà après moi c'est c'est ce que je propose alors je fais un petit peu ma promo tu m'excuseras mais bon c'est la vie c'est comme ça non mais moi c'est ce que je propose je propose aussi en coaching personnalisé savoir vraiment synthétiser ses messages savoir s'exprimer à l'oral et avoir des idées très claires donc ça demande de la préparation mais voilà donc je dirais s'entourer des aînés pour apprendre à leur côté faut pas avoir peur déjà faut mettre son ego de son côté savoir synthétiser son message et le deuxième que je t'avais dit j'ai oublié s'entourer des anciens ouais c'est ça bah j'ai déjà dit et ouais le réseau bah ouais le réseau le réseau le réseau ça c'est important d'où l'intérêt d'avoir un podcast voilà exactement ok et dernière question c'est sur quel point alors au singulier ou au pluriel comme tu veux t'aimerais progresser prochainement euh écoute c'est un bon c'est une bonne chose en copywriting je pense copywriting vraiment encore être plus impactant sur les écrits ça c'est vraiment j'aimerais vraiment me développer là dessus et puis bah écoute le le self-control la patience savoir écouter les autres ok très bien bon bah pour le copywriting moi je fais ma petite promo à écouter l'épisode 49 j'en ai fait un là dessus et bon je vais en avoir aussi qui vont arriver sur me tournera aussi aussi sur sur LinkedIn et sur la manière de communiquer sur les réseaux sociaux mais aujourd'hui ouais c'est hyper important et bah l'avantage c'est que comme on a un podcast on sait aussi s'exprimer maintenant le plus dur c'est de le retranscrire à l'écrit et c'est un exercice qui est totalement différent c'est pour ça que moi j'ai préféré le podcast plutôt que le blog ou l'écrit la newsletter mais en tout cas c'est un canal d'acquisition qui est aussi important ouais je te rejoins complètement déjà ça fait tu pètes le plafond de verre c'est à dire que le fait d'avoir des invités des écoutés tu t'enlèves un peu ce plafond de verre de contacter les gens et de t'engager avec des gens tu apprends à t'exprimer mieux et et un autre conseil du coup je rebondis ce que tu disais c'est pas croire que quand on a un point un point de blocage ne pas croire que mettre la tête dans le sable et croire qu'il va s'en aller tout seul et répéter ad vitam aeternam la même erreur je sais plus l'expression quand on dit répéter éternellement les mêmes choses et penser que ça va avoir un résultat différent c'est de la bêtise bah c'est un peu la même chose d'un point de vue professionnel et d'un point de vue personnel il faut savoir mettre le doigt où ça bloque pour pouvoir lever ce blocage super conseil pour terminer cet épisode merci beaucoup Mathieu à toi pour ton temps tous tes conseils allez écouter le podcast de Mathieu les épisodes sont vraiment top je mettrai tout dans les notes tu me permets je fais un petit peu de promo allez vas-y allez vas-y tu me laisses une minute donc il y a évidemment le podcast System Sales donc accélérer sa carrière en s'inspirant des meilleurs ingénieurs et n'hésitez pas à aller faire un tour sur la page aussi système.systemsales.fr pour les ingénieurs commerciaux qui veulent développer leurs compétences de vente et signer plus de clients dans le dos de leur manager voilà ok super de toute façon je mettrai tout dans les notes de l'épisode c'est super sympa le travail de Mathieu c'est vraiment très cool moi j'adore ton podcast Igor je te félicite je te suis depuis les premiers épisodes où on sentait le montage un petit peu compliqué la prise de parole et là tu es déjà à combien ? 50 épisodes ? écoute là aujourd'hui 52ème ce matin que j'ai sorti vraiment bravo comme quoi lâchez rien les gars bravo à toi et en plus je te vois là tu postes en LinkedIn par rapport à ton métier de tous les jours etc donc continue comme ça bravo merci beaucoup Mathieu très bonne journée à toi salut voilà c'est terminé pour aujourd'hui j'espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et si vous voulez passer dans l'émission m'envoyez un email à contact arrobase systemsells.fr voilà je vous dis à la semaine prochaine Abonnez-vous ! Abonnez-vous !